Alors voici une petite vidéo sur les guirlandes de Noël. J'ai acheté cette guirlande il y a environ un an. Et lors de la deuxième utilisation, j'ai voulu brancher. Et regardez ce qui s'est passé. Il y a eu une belle amorce dans l'appareil qui génère les signaux pour les LED. C'est une honte de vente ce genre de choses. Je l'ai acheté sur internet, donc un site bien connu d'enchères. Donc ici, c'est du 230 volts, donc qui passe directement dans la fiche. Regardez-moi l'isolant. Normalement, il y a une double isolation. Là, ce n'est pas le cas. C'est une simple isolation par fil. Là, ça a complètement cramé l'intérieur du circuit. Les fils, regardez les soudures. Ce n'est pas tant bien les soudures, mais c'est la section des fils qui pose un gros problème. On se demande comment ça tient. Le boîtier est pareil. Et on en trouve des milliers et des milliers sur internet. Chaque année, il y a énormément d'accidents en France. Des incendies, des électrisations, voire même des électrocutions. Ce symbole, c'est un double carré. On ne le voit pas bien. Là, c'est un double carré. Ça veut dire que normalement, c'est une double isolation. Il y a deux isolants par fil, puisque c'est du 230 volts. Ce n'est pas du 12 volts. Et justement, on devrait acheter des guirlandes électriques avec un transformateur qui se met directement à la prise. Où il y a le fil qui est connecté et thermosoudé dessus. Tout est branché et moulé dessus. Où c'est du 12 volts. Normalement, on ne devrait acheter que des guirlandes électriques avec un transformateur ou un adaptateur. Là, regardez ça, ce que ça a fait. C'est HS. On ne peut plus rien faire. Au moins, je n'ai pas envie de m'amuser à Repa. J'avais une ancienne guirlandes. C'est pareil. Là, ce n'est pas des LED. Ce sont des petites ampoules à filaments à l'intérieur. Et là, c'est pareil. C'est direct. Là, apparemment, il y a une double isolation dans ce fil. On voit bien qu'il y a... Là, c'est une gaine extérieure. Et là, pas de transformateur à l'intérieur. Je l'avais dévissé et puis je l'ai remonté. Et donc, c'est en direct. Donc, dans ce petit fil, il y a bien du 230 volts qui circule à l'intérieur. C'est très fin. Ça peut s'arracher au moindre moment. Même quand on l'installe sur le sapin, bien sûr. Il faut y brancher après. Mais bon, les enfants qui passent par là ou un chat, un animal, on peut tout imaginer. Et c'est vraiment une honte ces guirlandes. Il y a énormément d'accidents chaque année. Il faut éviter ça absolument. Il faut acheter des guirlandes à basse tension avec un transformateur ou un adaptateur qui est à la prise directement. Donc, normalement, tout est livré avec et tout. Et ça se branche directement sur la prise. Et pas directement en 220-230 volts. Parce que c'est un gros danger. Alors, je rajouterai une petite précision sur ce logo là. Ce logo est censé nous assurer une certaine qualité des produits qu'on achète en Europe. C'est obligatoire sur tout type d'appareil qui se branche sur le secteur, sur le 230 volts. C'est obligatoire. Mais là, apparemment, c'est un truc un peu bidon. Et en plus de ça, c'est absolument dangereux d'acheter ce genre d'appareil sur des sites extrêmement connus sur Internet. Donc, si vous voulez vraiment de la qualité, c'est la norme NF, la norme française. Là, c'est vraiment encore au-dessus de la qualité de la norme CE. C'est ce qu'on avait avant, avant l'Europe d'ailleurs. Et c'était vraiment un gage de qualité à condition, bien sûr, que ça ne soit pas une contrefaçon. Parce que des fois, on peut avoir des produits estampillés CE ou NF. Et parfois, ça arrive, c'est une contrefaçon. Voilà. Donc, ce produit, ce n'est ni une contrefaçon, ni rien du tout. C'est de la merde. Voilà. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave. La prise, là, quand je l'ai connecté, ça a fait le flash. Ça a amorcé. Ça n'a pas disjoncté parce que c'était trop bref. Donc là, c'était le 230 V. Il était au bout du fil, là. Donc, tout va bien. Imaginez-vous, c'est un enfant ou votre belle-mère qui branche la guirlande. Eh bien, on est content après. Donc, c'est une norme de vente de ces produits. Et je voulais rajouter aussi une chose. C'est qu'entre électrisé et électrocuté, il y a une différence fondamentale. Donc, électrisé, électrocuté. Un électrisé, c'est quelqu'un qui a pris un choc électrique. Donc, un courant électrique qui a traversé le corps. Il est vivant. Il est encore vivant. Un électrocuté, c'est quelqu'un qui est décédé. L'électrocuté, systématiquement, il est mort. Voilà. Ça, c'est une précision. C'est important d'avoir des bons éléments de langage. Petite précision, et j'en aurais fini avec la vidéo. C'est que parfois, quand il y a des courts-circuits, ça ne disjoncte pas. Pourquoi ? Parce que le court-circuit est tellement rapide que les disjoncteurs ne détectent pas le court-circuit. Les deux fils dénudés à un phase neutre de 130 V sont à l'air libre. Et à ce moment-là, ça peut être vraiment, vraiment dangereux. Mais, heureusement, on a une parade à ça. C'est que là, ici, sur la vidéo, à droite, ce sont les disjoncteurs magnétothermiques. Et puis, à gauche, il y a l'interrupteur différentiel. Et donc, grâce à cet interrupteur différentiel, vous apercevez ici que ça disjoncte, si ça détecte, plus de 30 mA de courant de fuite. Donc, si jamais il y aurait une personne qui aurait touché ces deux fils dénudés de cette foutue guirlande, ça aurait disjoncté. Lui, il aurait basculé, il aurait disjoncté instantanément. Voilà. C'est une sécurité. C'est la sécurité des personnes. Il faut bien savoir qu'ici, il y a un bouton, c'est marqué T, c'est un bouton test. Il faut le manipuler une fois par mois pour bien savoir si l'interrupteur différentiel fonctionne. C'est très, très rare, mais il peut être bloqué à l'intérieur et donc ne plus fonctionner. Personne ne le fait. Mais c'est important de le préciser. Normalement, en tant que citoyen et responsable, on est censé aussi vérifier les systèmes de sécurité. Il faut aussi comprendre le fonctionnement domestique d'une maison ou d'un appartement. Peut-être que je trouve une autre vidéo là-dessus pour faire avec des exemples, etc. Mais ça sera plus tard.